Pour moi, cette journée-là, ça concrétise l'intérêt de Michel, de son entreprise Janus, pour la biodiversité. Pour dire ma relation avec Michel, je suis membre de son comité de mission, puisque c'est une entreprise à mission. Et j'ai été, on va dire, co-opté pour être un peu le représentant de la biodiversité, puisque Michel a décidé d'ajouter la préoccupation de la biodiversité aux missions qu'il a données à son entreprise. Alors avec le groupe, ce matin, nous sommes allés sur le sentier de la biodiversité. C'est un sentier que notre association a monté avec l'aide de la municipalité. C'est un sentier où on va trouver une mare classée mare remarquable. On va trouver aussi les vestiges d'un château qui a appartenu à la maîtresse d'Henri IV. Et sur ce sentier, il y a 42 panneaux sur 2500 mètres de parcours, 42 panneaux qui parlent de la faune. On parle beaucoup des insectes. Et puis aussi beaucoup qui parlent des arbres, du lierre, du gui, du sol. Enfin bref, un sentier qui se veut une introduction à la nature, à la biodiversité. C'est pour ça que ça s'appelle le sentier de la biodiversité, tout simplement. Les personnes qui nous ont présenté ça étaient passionnées et intéressantes et connaissaient très bien leur sujet. Donc c'est toujours intéressant d'apprendre et de voir des nouvelles choses. Au niveau de la biodiversité, on s'aperçoit que même sur un petit milieu comme une petite mare qu'on a vue, t'aperçois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à voir. Je pense que Michel, il est justement à la recherche de ça, c'est-à-dire la symbiose entre comment on peut travailler dans une nature et sans la détériorer plutôt en travaillant avec et en la sauvegardant. La biodiversité, c'est le vivant et il n'y a rien de mieux. Pour qu'on se rende compte de l'importance de la biodiversité du vivant, qu'on se rende compte qu'on fait partie du vivant, c'est de le connaître un peu mieux. Nous, on s'est un peu donné comme mission de faire connaître les insectes qui représentent, je dirais, 80% des espèces animales du vivant, sinon plus. On est dans la biodiversité, on fait partie de la biodiversité et une entreprise, une collectivité doit se préoccuper de cette biodiversité dont nous ne sommes qu'un petit élément. Donc il faut qu'on prenne notre fardeau aussi et qu'on réagisse et qu'on agisse pour ne plus porter atteinte à la biodiversité, parce que porter atteinte à la biodiversité, c'est porter atteinte au vivant, donc à nous. Sous-titrage ST' 501